Comme vous l'avez vu, mon défi c'est de finir les 3 Dark Souls. Et si je meurs 50 fois, je reset le jeu et je me mange une patate. Bel objectif non ? Ah oui je me suis pas présenté. Daxouzap, je débute sur Twitch et Youtube. Je kiffe tous les jeux et plus particulièrement ceux de From Software. Mais j'aime découvrir aussi d'autres nouveautés. J'espère que vous passerez à l'occasion sur ma chaîne Twitch. En tout cas, n'hésitez pas à rester branché sur la chaîne Youtube pour la suite des jeux et des défis que je ferai. Qui, je vous l'ai dit, s'annonce encore plus compliqué que celui-là. En tout cas, prenez soin de vous, soyez à l'affût. Première vidéo et premier montage, mais la hype est là. L'aventure ne fait que commencer. L'aventure ne fait que commencer. L'aventure ne fait que commencer. Jamais joué à Dark Souls avant. Ma seule expérience est Elden Ring et je me lance un défi pareil. Il faut vraiment être fou. Parce que oui, il faut savoir que je découvre le jeu pendant ce défi. Le problème, c'est que j'avais beaucoup trop sous-estimé la difficulté de ces jeux. Les mobs, les boss et surtout les routes, non, c'est vraiment une torture. En tout cas, je vous laisse admirer mon premier try qui était catastrophique. Wesh ! Wesh ! Ils m'ont hagar. Mais laisse-moi passer mon pote. J'avais vu une petite ouverture, je me suis dit, est-ce que peut-être c'est... Ça part de là, ça part de là. Je l'ai limite first try, c'est pas mon problème. Et si je meurs, je perds toutes mes âmes. Et en plus, je reviens en Tanzanie du Sud. C'est l'objectif. Mais il y a un dragon, mais il y a un dragon, mais il y a un dragon. Let's go ! Porte. Aïe. Il y en a deux ! Mais d'où il y en a deux ? Arrive à ce qui devait arriver. Ouh ! Il faut bien... Attendez, je mets bien le micro comme ça, vous entendez l'armac. Vas-y. Ça va aller ! Ça va aller ! La première fois, j'arrive si bon. Déjà le deuxième try, j'ai compris que je devais être sérieux et établir une stratégie. Je choisis donc dans la création de mon personnage, la classe de chevalier, avec laquelle j'ai un bouclier qui tanque à 100% les dégâts. Et comme don, la clé passe partout, qui me servira dans ma stratégie. Confondis ton prénom. Ça, c'est une vraie insulte. J'allume donc le premier feu, ouvre la porte et fais bien attention d'esquiver le boss en passant par la porte à gauche. Comment ça, mon ref ? Je récupère donc mon bouclier et mon épée. On est parti. Grâce à la technique de l'attaque plongeante, je lui fais beaucoup de dégâts et j'arrive à finir le premier boss très tranquillement. Premier no hit. Premier no hit. J'ouvre la porte derrière le boss et je m'envole les cheveux. Je prends les escaliers et ensuite un ascenseur qui me mèneront aux ruines de la nouvelle londe d'eau. C'est à ce moment-là que les clés passent partout où ils me servent. J'atterris donc dans la vallée des drakes où je dois faire attention d'esquiver ce dragon mort-vivant. Et les drakes qui sont très dangereuses. Je continue mon chemin jusqu'au feu. Et je claque mes humanités car elles ont aussi pour effet d'augmenter mon drop rate. Maintenant, il faut que j'ai de la chance. Il faut que je tue ou que je fasse tomber ce chevalier noir pour qu'il me droppe son arme. Et son arme a une chance sur cinq d'être droppée. Ok, c'est la reine. Ok, c'est la reine. Ok. Un peu plus loin se trouvait cette tortue. Qui, si je la tuais, me donnait des matériaux pour améliorer l'arme que je venais de dropper. Ok. Pour manier mon arme, je devais avoir 30 d'enforce et 18 ans d'extérité. Je devais donc faire attention à mes statistiques. Si je tue tous les mobs sur la route, c'est parce que j'ai compris qu'il était plus safe de les tuer que de les laisser derrière moi. J'achète une clé et beaucoup de flèches aux marchands qui me seront utiles pour la suite. Je m'en vais donc affronter le boss suivant, le démon taureau. Je dois d'abord monter l'échelle pour tuer les archers qui sont dérangeants. On attire ensuite le démon taureau pour enchaîner les attaques sautées dans sa gueule. Hop. Et c'est gagné. Ok. On n'est pas mort face au démon taureau. On a fait pas mal là. On est pas mal. Cette fois-ci, je fais bien attention au dragon. Je déploie l'échelle. Jusqu'ici, on a survécu. Et j'arrache la queue au dragon à coup de flèche pour débloquer une arme. Et je ferme tranquillement des âmes pour augmenter mes stats afin d'utiliser mon albara. J'ai envie de jouer à Elden Ring moi aussi. C'est cool, je vous dis. Je te promets que depuis le début... Je suis super patient dans ce jeu en fait. Je suis sincèrement censé la 3 shot la garouille là. Wesh, je l'ai tout shot. Je l'ai tout shot. Tiens, c'est normal. C'est normal, mec. C'est normal. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Maintenant, je dois tuer ce personnage car son l'hôte me donnera un anneau qui augmentera ma vitalité et mon endurance. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Me croyant invincible avec ma nouvelle arme, je suis allié aux ruines de la Nouvelle Londo. Une zone peuplée de fantômes que je ne peux pas toucher actuellement. Oh, let's go ! Ah, pas du tout. Ah, si, ah. Ok. Je suis mort en fait. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je suis mort, je ne peux pas. En réalité, je voulais améliorer... Non, c'est pas grave. Ayant enfin retrouvé mon chemin, je me rends donc dans la partie basse de la ville. Une zone remplie de morts vivants et de l'un des pires mobs du jeu, les chiens. Non, c'est pas grave. Il y a une mort. Je redescends et tue donc tranquillement tous les mobs présents pour être tranquille. Ok, let's go. Wesh, il y a des chiens aussi. Il y a des chiens aussi. La strat, j'ai compris. Oh, putain ! Je ne m'attendais pas aux chiens en fait. Putain ! Oh, je ne voulais pas sauter, je ne voulais pas sauter, je ne voulais pas sauter. Bon, let's go. Deux tries, deux tries, deux tries, deux tries, deux tries. Si dans cette vidéo, vous me voyez dans des endroits l'opposé du dernier boss que j'ai affronté, c'est que je suis complètement perdu. Oubliez pas que je découvre le jeu en même temps. Malheureusement, mon sens de l'orientation me coûte des morts. Ça fait une esquive de merde. J'ai un peu trop la haine par rapport à ça, ça m'a fait une esquive de merde. Ah ! Putain ! Mais dans ce labyrinthe, j'avais quand même trouvé un objet important sans le savoir. Ok, je vous promets que c'est trop. Je me suis fait spawn kill, c'est le terme. Je ne vois rien ! Ah, je commence à rager là ! Tu vois ça ? Tu vois ça ? Je me casse de cette zone. Regardez, c'était là, dans cette petite zone. Bon, il faut le voir, il faut vraiment le voir. Bon, on est parti. Ayant encore une fois à retrouver mon chemin, après quelques morts et quelques recherches, je me dirige dans les profondeurs. Une zone étroite et vraiment pas sympa. Je tue toutes sortes de mobs sur la route, et trouve enfin un feu de camp dont j'avais tant besoin. Pour tous ceux qui sont phobiques des rats, je vous conseille de sauter cette partie. Je tue un bon nombre de rats et avance dans les égouts. Non, wesh ! Pardon, hein ? Malheureusement, les rats font trop de dégâts et auront raison de moi. Comme un trou de balle, putain, mais je vous fure mon endurus, là, putain ! Ça y est, je m'énerve, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je tombe dans des trous, affronte des ennemis nouveaux, et meurs. La routine, quoi. Heureusement, j'arrive à retrouver mon chemin. Je tue le gros rat. Et les rats restants. Achète des flèches pour être safe. Et vais affronter ce que je pense être un boss. On a des giga-shades. Ok. Je passe pas. J'ai juste très peur. Le boss va être immense. 100%. Une imace ? Un alligator ? Un crocodile ? On va passer pas mal de tries sur lui, je pense. Oh, je vais galérer, je vais galérer. Il est stylé. Il est stylé. Bon. On est parti. Je l'ai pas touché. Mais il faut que je le touche aussi. Il n'a plus de queue. Je la joue super safe. Enfin, ne vous inquiétez même pas. Il va faire son attaque. Il va crasher. Ok, let's go. Tout indique que c'est peut-être ici. Bon, on tente. Pour moi, c'est ça. Ah, ok. Ça va, je suis pas trop fatigué, en vrai. Je suis pas trop fatigué. Par contre, si... Oh, oui. C'est quoi ça ? Je veux bien d'être parano. Je veux bien de pas mettre de musique. Parce que ça, je l'aurais pas entendu. Je vous jure, j'y vois rien, là. Je sais même pas. Je continue la route en tuant absolument tous les mobs de la zone. Je traverse le lac empoisonné. Tu es encore plus de mobs. Et n'ayant plus de fioles d'astuces, je me soigne avec des humanités. Ils sont prêts à me jeter des pierres, quoi. Si je comprends bien ce que je vois. Je tue les derniers mobs de la zone et arrive enfin dans le domaine du boss. Domaine de quel ague ? Bon, ça sent l'araignée. Du coup, ceux qui sont arachnophobes, je vous conseille de pas regarder. C'est un boss, 100%. 100%. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut pas que je meurs. 17 000 âmes, je le rappelle. Je crois que je vais perdre, par contre, à ça, ce loss. On va aller stiler. C'est une femme sur une araignée. Non, 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 je suis pas en plein écran, je suis pas en plein écran. Je suis pas en plein écran. On va essayer de ne pas mourir ici. Ah, je suis monstrueux. Je vous promets que je suis monstrueux. Je vous promets que je suis monstrueux. J'active le levier qui va faire sonner la deuxième cloche et ouvrir un passage. Ah, je fais sonner la deuxième cloche ? Il y en a quatre, je crois. Du coup, j'ai battu vraiment un boss majeur, là. Ah, c'est celui-là. Du coup, je sais où aller maintenant. C'est ça, c'est là que ça a ouvert. Ok, on découvre la nouvelle zone et essayons de ne pas nous faire étriper l'anus. Sérieusement, quelle zone de merde ? Entre les mobs placés stratégiquement, les haches qui bougent, les chutes, les pièges et les boules qui écrasent tout sur leur passage, c'est sincèrement l'une des zones, voire la zone la plus meurtrière du jeu. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Oh non, je sais trop. On est à travers le mur, comme. Donne-moi un truc de ouf, là. Oh, là, 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 c'est dur, là, c'est dur. Sachez que je suis nul à chier. Je n'ai jamais fait un Dark Souls. Je découvre les jeux en même temps de faire mon challenge. Et c'est ça qui est compliqué. Ok. Ok, après... Voilà, sans... C'était chaud du cul ou pas ? Bon, ici, on affrontera le boss. Ah, je peux invoquer un pote ? Mais vous croyez ? Vous croyez ? On peut invoquer un poteau. Vous croyez que je ne vais pas l'invoquer ? Putain, je suis humain. Let's go ! Tarkas, fer noir. On invoque. On invoque. On va être parti pour le boss. Wow, wow, wow. Il est où ? Ah, c'est tout ça ? Est-ce que si je me casse... Viens, viens, mon pote. Par contre, la map, elle est compliquée. Je vais passer derrière lui. Je ne peux pas trop passer derrière lui, là. Ouais ! Wesh ! Let's go ! Mais il est trop nul ! On l'a défoncé. Oh, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi, cette merde ? Wesh ! Wesh ! Wesh ! Qu'est-ce qu'ils me font ? Bah, j'ai déjà un boss en moi. Ouais, le boss, il était fort. Ah, il m'emmène dans une nouvelle zone ! Red Bull donne des cellules ! C'est ça. Poste-t-il et de fou ? Me voici donc à Anor Londo. Une zone qui me paraissait simple, qui aurait lavé l'air d'avoir beaucoup d'espace, contrairement à la forteresse de Seine. Je tue donc des géants, continue mon chemin, et trouve un petit feu de camp. Mais c'est bon. Ah, ok ! Ok ! Ok ! Ok, quelle est cette zone ? Wow, 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 wow ! Un portail doré comme ça ? Pas pour moi, pas pour moi maintenant. Bon, est-ce qu'on est prêts pour la gaffe ? Oui, là. Ok. Je sais pas, mais j'ai l'impression que... Je suis trop fort, en fait. Arme, plus 3, forgeron. Premier proie, j'ai tapé dans l'un et pas dans l'autre. Jeux de merde. J'avais aucune idée qu'il y a un mec qui allait tomber sur ma tronche. Oh ! Je reconnais le boss. Je reconnais le boss. Je reconnais le boss. Et j'en ai très peur. C'est, à mon goût, le boss le plus dur du jeu. C'est le boss le plus dur du jeu. Malheureusement, dans cette zone, il n'y a pas que le boss qui est dur. Putain, mais je viens à peine de me relever. Il retient la roulade que j'ai faite il y a 30 minutes. Ça me pousse. Ouais ! Dites-moi, est-ce que... Est-ce que, si je vous fais ça, vous tombez sur mon charme ? Simple question. La souffrance est éternelle. Étant dans une situation désespérée, par chance ou malchance, on ne sait jamais dans ce jeu, je débloque un passage secret grâce à la toile, qui m'emmène au monde d'Ariamis, une zone isolée des autres. J'essaye donc de partir le plus vite possible de cette zone en tuant tous les mobs sur ma route. Mais waouh, c'est plus compliqué que prévu. C'est n'importe quoi. Bon, je pense que c'est sur cette mort qu'on va s'arrêter. Ok, je suis niveau 60. Ouais, oui, il faut que je l'avoue. Il faut que je l'avoue. J'ai farmé en off, mais je n'ai pas farmé beaucoup. Attention. J'ai augmenté ma force à 32, comme ça je peux utiliser mon arme à une main. Regardez. J'utilisais une main, il n'y a pas le X. Je peux l'utiliser à une main. Du coup, voilà. Hop, il y a deux méchants. Nous, on a dû faire le chemin par là. Vous voyez ? Par l'escalier, tout ça. J'ai trouvé un petit mécanisme qui m'a fait ouvrir cette porte. Cette porte m'a amené ici. Ici, il y a plein de méchants. C'est avec eux que j'ai farm. Ils ne sont pas durs à tuer, mais ils sont surtout chiants. On est vers ici. Quand j'ai bougé le mécanisme, j'ai une petite animation qui a fait bouger la statue en face. Et voilà. Du coup, voilà. Ici, vous vous souvenez, je crois à la fin du live, j'étais mort ici. J'ai mon bouclier qui tanque à 100% les dégâts. Du coup, on est bien. Bref, vous voyez que le bouclier, c'est quand même super. Parti. Ah, je n'ai pas à l'affronter. Ok, let's go. Je passe ce passage. Je suis bien. J'ai vraiment très peur. Du coup, on est parti. Et à ce moment-là, je cours. Il faudra que je tue le chevalier. Ok. Oh là là, let's go. Je pensais que j'allais mourir au moins une fois, mais putain, non. Oh, let's go, putain. Let's go. J'allume donc le feu. Tue les mobs qui sont des chevaliers vraiment stylés. Et j'ai bien évidemment retenu une de mes erreurs en vérifiant chaque coffre avant de les ouvrir. Je me repose pour recharger mes fioles d'estuces. Et j'invoque mon ami solaire pour ce qui, je pense, sera le combat le plus dur de ma run. Moi, il va me rejoindre. Cinématique. Le boss le plus dur du jeu, puisqu'ils sont deux. Voilà. Ils sont deux. Je me suis fait toucher par derrière. Mais non, mais sérieusement. Non, c'est du foutage de gueule. Non, mais j'ai pas de chance, là. Allez. Allez. J'ai vu une potion en plus. Il m'a fait zéro dégâts. J'ai bien joué. OMG. J'ai pas de chance. Une phase 2, je connaissais la phase 2. Juste mon chevalier solaire, il doit se concentrer sur lui, quoi. Et c'est vraiment pas le cas. Oh, let's go ! Il s'est enfin concentré. J'ai pas de chance. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. let's go 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 voilà on était monté et nous on va continuer tout droit à 50% du jeu là là je suis vraiment au 50% du jeu wesh wesh oh les barques là téléportez vous d'enfer un autre let's go let's go on peut enfin se tp on est parti non par contre j'avais pas mes armes dans le dos du coup on prend les armes vite il est beau à tester ça me faisait un peu de peine mais bon après avoir fait le boss look je me rends donc au quartier le sanctuaire de l'icheveux où un serpent géant m'attendait pour me gober et me recracher à l'hôtel de l'icheveux où je devais placer le calice royal sur l'hôtel ce qui me débloquerait des accès pour la suite du jeu en gros encore plus de boss et deux oeuf en gros c'est comme quand j'avais mis le feu dans elle donne ring dans le grand four là elles sont débloquées toutes les portes magique la première je sais pas où elle je c'est où il y en a trois je savais pas direction la seule zone que je connaissais dans la cinématique celle d'an orlando je tue donc les sangliers gardiens qui était très coriace mais les mobs sur la route boosté par la magie sont récalcitrants envers moi j'arrive tant bien que mal enfin au boss c'est l'écorché qui était plutôt spéciale je suis enfermé mais la mort était scripté cocasse non let's go putain yes je me dirige donc vers le poste de la zone qui demeure dans la caverne de cristal une zone incroyablement belle comme incroyablement dangereuse mais j'ai glissé Oh mais c'est trop grave c'est trop grave c'est quoi ça mais c'est c'est quoi ce champ de brume c'est stylé sa mère s'il a pas de phase 2 je comprends pas en fait il faut que je le tue vite tac tac merde 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 oh la la putain mais mais ce jeu ne peut plus me tester je trouve vif je trouve ah tu vas venir vous êtes de 20 vous êtes de 20 je voulais venir celle là putain et j'ai fait une zone super compliqué là du coup désolé je vais devoir vraiment concentré j'ai pas énormément plus 5 pour rien maintenant il faut savoir que je vais clairement dans la zone la plus compliquée du jeu à mon goût et même pour toute la communauté les catacombes avec les pièges les mobs les roues les ponts qui bougent les têtes les archers et les pyromanciens qui réaniment les squelettes non cette zone c'est vraiment trop et le pire c'est que quand il y en a plus et bah il y en a encore c'est vrai je pense que vous pourrez bientôt par contre pendant que je pousse vous avez pas tu râtes les deux ça m'étonne ça m'étonne voilà j'ai plus ok let's go hop ah non c'est trop grave ouais bah c'est un jeu compliqué est-ce que je vais réussir le défi oh c'est un bâtard c'est lui dégage c'est un ouf c'est un traître pat mais qui est l'enfoiré putain il n'y a rien ici oh non je suis arrivé à cet endroit là moi je l'ai vite vite activation maximum des chakras ouverture de la neuvième porte frérot t'es mort mais où est Nito ? sincèrement je sais plus lequel j'ai pas vu c'était là ouais on y voit rien là c'est ça c'est clairement le pire enchaînement de zone que j'ai jamais vu on passe d'une zone où il y a des milliers de mobs dans des espaces confinés à une zone où il y a des mobs encore plus énervés et on y voit plus rien grâce à l'aide d'un river j'ai réussi à débloquer une épée secrète en prêtant serment à Nito le seigneur des tombes au passage je vous invite à faire un tour sur ma chaîne Twitch où je réalise ces défis ça peut être sympa bref ayant récupéré une lampe la route était un peu plus visible mais sérieusement qui a design cet endroit de fou laissez-moi glisser oh let's go mais tu sais que t'es le boss mec mais tu le sais ça hein faut t'en dire t'es fini ok monsieur one shot en fait en fait oui mais donnez moi le chemin et j'y vais quoi quand tu connais la route c'était même plus simple bon la salle du boss est là on est parti allez let's go j'ai perdu la moitié de ma vie voilà on est bien je peux pas gagner je peux pas gagner mais j'avais mis j'avais mis ma garde zone de fou signifie boss de fou il était très chiant en raison des squelettes qui l'entouraient la stratégie était donc de porter un équipement de gros porc pour ne pas être interrompu et taper comme un sourd tout en se soignant si seulement j'avais la strade depuis le début bordel de couille putain malheureusement j'étais déjà à 40 morts plus que 10 avant de recommencer le jeu et il me restait encore quelques boss à ce moment là le stress était palpable mais non mais je vous non 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 mais non mais le fait de tuer ce boss débloque les chemins qui étaient bloqués par la lave je continue donc ma route en tuant encore une fois des boss qui sont devenus de simples mobs j'espère il est pas compliqué ok merde c'était pas ça je crois ok je suis stressé boss majeur sur boss majeur tu peux pas jouer ça avec ce boss ah ouais c'est mon avis je trouve pas stylé après il y a une deuxième phase il y a une deuxième phase grâce à ce boss ma foi frauduleux j'obtiens donc un anneau qui me permet de marcher sur la lave ce qui me permettra d'enfin arriver au boss majeur un boss plutôt stylé le foyer du chaos le foyer du chaos mais qu'est ce que c'est que ce truc hé je suis trop intelligent sur les non mais sérieux oh la 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 je suis désolé mon pote je voudrais pas te tuer non mais ce boss c'est vraiment de la merde merde oh la 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 je me soigne on sait jamais oh la 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 c'est malade mec oh la 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 hop on fait des ames calices royales nous revoilà aux ruines de la nouvelle londo mais cette fois-ci je suis mieux préparé j'ai une grosse armure et un bouclier j'ai une grosse armure et un bouclier qui sont fugaces qui me permettront de toucher les fantômes après avoir détruit tous les fantômes sur la route je me retrouve face à un pnj qui me donne la clé du sceau une clé qui me permettra d'ouvrir la porte afin d'évacuer les eaux je bois j'ai plus la bouteille de 5 litres j'ai plus la bouteille de 5 litres regardez bon par où il faut que je passe là je me concentre parce qu'il me reste que 5 morts mec et j'ai peur oh putain c'est pas possible j'ai les timings j'ai les timings sachez que tous les gens qui se subent à moi je leur paye leurs grèques il est là je suis mort ok je suis pas mort là je suis mort avec toutes ces morts et la fin du jeu qui approche je commence à perdre patience et ma concentration de plus les 4 rois et bah ils sont pas vraiment 4 je vous jure que c'est je vous jure que c'est ah ils sont vraiment 4 du coup on est 55 milliards c'est dur il y a une animation Ok on y est A ce moment là je sais ce qu'il me reste Le seigneur de la flamme Le dernier boss Où est-ce qu'on se dirige quoi Soleil vidi Keen la première flamme Je suis en fast roll Je reconnais ce coup Tu l'a mérité ce coup Le deuxième non mais Je dois pas te soigner Il était stylé ce kill Il est trop stylé frère Ça c'était une chop ça La musique La musique C'est la faute du jeu On y est Merde j'ai même pas J'ai même pas utiliser mon truc Oh non Il est trop Mais il est trop énervé Il a la portée J'ai rien pris comme dégâts Il est énervé Il est incroyable le boss Je kiffe de fou furieux Il peut pas me toucher là Non mais bien sûr qu'il me touche C'est Dark Souls Le jeu est incroyable J'adore C'est mon jeu préféré Meilleur que Elden Ring Je le dis Il a deux phases S'il a pas deux phases Je suis déçu Mais la musique Elle est insane frère Je suis désolé Je vais juste Concontrer sur le jeu En fait j'ai pas le temps Putain mais C'est bloc Je suis désolé J'ai pasulu Je suis désolée Je suis désolée Y'all C'est parti, c'est parti. C'est cool Je l'ai fait J'ai réussi Dark Souls en moins de 50 morts Tout en découvrant le jeu J'ai kiffé l'aventure mais c'est pas fini Je dois aussi réaliser ce défi sur Dark Souls 2 et 3 C'est donc loin d'être la fin N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez kiffé En tout cas moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz